Message des évêques du Gabon à l'occasion de la clôture de la 28e Assemblée plénière sur l'enseignement catholique. A l'État Gabon, à la Direction nationale d'enseignement catholique, aux prêtres religieux et religieuses, aux aumôniers dieux saisins et scolaires, aux chefs d'établissement, aux enseignants et aux personnels d'appui, aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, aux élèves, aux hommes et femmes de bonne volonté. Venez à moi, vous tous qui peinez, éployez sur le poids du fardeau et je vous donnerai l'en haut. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, des beaux, surtout, et des affligés de tous genres, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve résonance dans leur cœur. Cette communauté, c'est par expérience qu'elle est réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Les souffrances multiformes qui traversent le monde de manière tragique, et plus particulièrement les crises sanitaires, économiques et sociales, que connaissent les nations, marquent de façon indénébile l'histoire personnelle et collective des peuples. Ces crises nous invitent à vivre dans la perspective de la foi, notre aventure humaine comme la traversée d'une mer bouleuse. Le Christ est dans la marque et c'est lui le fondement même de notre espérance, de notre repos et de notre paix. C'est dans cet esprit que nous, vos Pères Zébèques, nous nous sommes penchés sur les questions spécifiques posées à l'enseignement catholique lors de nos assemblées de 2020, en marche à Libreville, septembre à OEM et décembre de nouveau à Libreville. Le contexte actuel, tant églésial que social, local, universel, c'est vrai. Tout au long de son histoire d'évangélisation en Père Babonèse, l'Église catholique a donné des réponses audacieuses aux fractures sociales en faisant de l'école un instrument au service du plein épanouissement humain et du développement de la nation. Composée d'hommes et de femmes fragiles, mais fort de leur foi à la Trinité, elle a pu faire face au contexte conflictuel permanent qui marque les passages clés de son histoire éducative. Aussi, pouvons-nous dire, sans nous tromper, que l'Église catholique a apporté une grande contribution au développement et à la vie citoyenne de notre pays par la transmission des valeurs pérennes. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux d'affirmer que l'Église catholique était en vie de l'Église, un instrument fondamental de son action évangélisatrice et humanitaire. Il est important que soit préservé le caractère catholique de nos établissements scolaires et de le voir respecté par tous. Aussi, rappelons, que les activités liées aux hônes de monnerie sont obligatoires pour tous. Il est impératif que la gestion de ce biais églésiastique soit fondée sur l'éthique et la déontologie frère. La modernisation des outils de gestion pastorale, administratives et pédagogiques font appel à des urgences qui doivent être prises en compte. À l'État gabonais Lorsque fut fondée la première école catholique au Gabon par Mgr Jean-Révi-Mossieu et frère Grégoire C. de la Congrégation du Saint-Esprit, le 1er janvier 1845, l'État gabonais n'existait pas encore. Pendant plus d'un siècle, les Sœurs de l'Immaculée Conception, les Frères de Saint-Gabriel, les Frères de Saint-Joséme du Gabon et la Congrégation à l'ornaissante des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon furent les pires au biais du système éducatif gabonais. Après les indépendances et au moment charlière de la laborisation de l'enseignement primaire au Gabon, puis à l'appel important de laïque, suite à la période de grande crise vocationnelle, l'Église catholique, représentée par le Saint-Siège et l'État gabonais, ont abouti à fixer un partenariat à travers l'accord cadre du 12 décembre 1997 et l'accord sur le statut de l'enseignement catholique signé le 26 juillet 2001. Aujourd'hui, nous constatons avec joie la relance des dialogues prometteurs « D'un avenir meilleur » avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Nous réaffirmons l'engagement de l'Église catholique au dialogue constant comme partenaire à titre particulier de l'acte éducatif au Gabon avec l'État par un cadre juridique précis et exemplaire. Ce statut reconnu à l'Église catholique par le tout accord fédèle un partenaire et non plus l'administration qu'elle compte de l'État gabonais. Aussi, devons-nous veiller à l'application par les deux parties. À la direction nationale d'enseignement catholique, vous êtes porteur de la vision éducative particulière de la conférence épiscopale. Nous vous renouvelons notre confiance et vous encourageons à poursuivre avec détermination votre engagement à fournir à notre ordre d'enseignement les outils d'accompagnement et de gestion de plus en plus pertinents et performants. En intégrant les richesses des textes juridiques civils, nous vous invitons à les évaluer en les soumettant aux valeurs de nos outils de gestion propres à l'Église catholique tels que définis dans le cours de droit canon et les autres textes magistaires violatifs. Ceci pour préserver en tout le caractère propre de nos institutions scolaires. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la qualité de l'enseignement triches, corruptions, falsifications, détériorations de l'environnement scolaire, ceci demande de vous, tant pour moi, une vigilance exceptionnelle. Nous visons l'excellence qui est conforme aux témoignages prophétiques au cœur de votre foi, aux prêtres religieux et religieuses. Dans le processus de recadrage de l'École catholique, nous comptons sur votre présence et le partage de votre expertise en matière d'éducation. N'ayez pas peur de visiter, de soutenir et d'encourager les écoles catholiques de votre secteur pastorale. Afin de rapprocher l'avantage des paroisses et les communautés religieuses de nos écoles, nous vous invitons à une sincère collaboration avec les aumôniers pour le développement de l'escalissement scolaire. Aux aumôniers curcésains et scolaires, Votre mission est complexe. Elle exige une fidélité créative à la vision éducative de l'École catholique avec les orientations de la conférence épiscopale. Elle exige aussi de vous une présence effective, aimante et éducative à tous les membres de la communauté éducative. Nous vous encourageons à former les agents en pastoral scolaire et à établir les bons évangéliques nécessaires entre la pastorale familiale et la pastorale scolaire. Votre rôle est indéniable et à la charnière du projet éducatif dans l'établissement. Vous êtes porteur de l'identité et de la mission de l'École catholique. Aux chers d'établissement, à vous les chers d'établissement, nous tenons à vous féliciter pour votre engagement à porter le projet éducatif de l'enseignement catholique au sein de nos écoles. Pour l'Église catholique, vous êtes d'abord des agents pastoraux responsables de vie et pour votre leadership en milieu scolaire. Cet engagement exige une administration évangélique et pastoral. Aux côtés de vos sommeliers, nous comptons sur vous et vous encourageons à être dans ce milieu non pas seulement des professionnels d'éducation, mais aussi et surtout des professionnels de la foi dans la mission éducative. Restant sur les dispositions liées au principe de subsidiarité, travaillez avec tous vos collaborateurs à rendre plus transparente la gestion humaine, pédagogique, administrative, financière et pastorale de toutes nos écoles du second de vie. Votre profité nous tient à cœur. Exercez-la dans les tâches qui sont les vôtres et plus particulièrement dans le recrutement des vacataires et du personnel d'appui à la direction. Aux enseignants et aux personnels d'appui. Vous êtes les pouvoirs de transmission vitale des valeurs évangéliques. Vous êtes chargés chacun, selon vos responsabilités, à transmettre les savoirs, les savoirs-être et les savoirs-faire. Notre école est ouverte à tous. Ceux qui ne sont pas d'obédience catholique sont appelés à respecter son caractère grave. Aux parents d'élèves et aux associations des parents d'élèves. Nous vous remercions pour la confiance en vous voulez en choisissant nos écoles catholiques pour l'éducation scolaire de vos enfants. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et membres à part entière de la communauté éducative. Une situation vous préoccupe particulièrement. Certains jeunes ne connaissent pas leur père. D'autres n'ont pas assez d'expériences significatives avec la figure paternelle. Ce dysfonctionnement de la relation familiale génère de nombreuses souffrances dans les familles. Cela, l'école ne saurait subsidier à vous. Vous, parents catholiques, vous êtes responsables de la transmission de la foi et l'éducation religieuse de vos enfants. Veillez à leur pratique sacrementelle, à la prière en famille et à votre témoignage de chrétien. Nous remercions les associations de parents d'élèves qui apportent une contribution non négligeable au bon fonctionnement de nos écoles. Vous êtes ainsi un pont contre les parents que vous représentez et la direction de l'école. Nous vous demandons d'agir en synergie. Aux élèves, chers jeunes, votre présence dans nos établissements est le motif d'une grande joie et source d'une espérance profonde. Votre avenir se construit dès aujourd'hui à travers chaque décision que vous prenez, aussi petite que soit-elle. décidez en fonction des valeurs évangéliques qui vous sont transmises. Exercez-vous à choisir toujours le meilleur, non pas le plus facile. Distinguez-vous par votre assiduité à l'étude et votre adhésion en une éducation qui vous garantit l'avenir éventuée. A travers les responsabilités qui vous sont confiées dans les classes et dans l'école, aidez-nous à vous éduquer en vous préparant à vivre une insertion sociale de qualité. Donnez une bonne place aux activités spirituelles. Aux hommes et femmes de bonne volonté. La qualité d'éducation détermine la grandeur d'une société. Cette éducation étant la fin de tous, nous comptons sur votre soutien et votre engagement dans le processus d'autonomisation et de recadrage avec tous les partenaires de l'État catholique au Gabon. À l'école de Saint-Joseph, père d'enfant Jésus, à qui le pauvre François dédié cette année, apprenons tous ce qu'est la véritable paternité auprès de Dieu notre Père. Que Notre-Dame du Gabon intercède pour nous, protège tous les enfants et les jeunes du Gabon et du monde. Avec notre paternale bénédiction, que la Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph, veille sur le Gabon et même tous les établissements catholiques vers la réalisation plus effective de la vision éducative propre à l'Église et famille de Dieu. Faites à Libreville, le 10 janvier 2020, en la fête du baptême du Seigneur. Les évêques du Gabon, son excellence, Mgr Mathieu Manigal le Roi-Peyan, évêque de Mouillard, président. Son excellence, Mgr Jean-Vincent Mbeuillet, évêque d'Oyèm, vice-président. Son excellence, Mgr Jean-Patrick Libaba, archevêque de Libreville. Son excellence, Ézébus Chinekezi en Bonamanaou, évêque de Port-Gentilles. Son excellence, Joseph-Laurent-Ferbert, viqueur apostolique de Mabou. Son excellence, Basile Dengon, archevêque émérite de Libreville. Son excellence, Dominique Bonnet, évêque émérite de Mouillard. Loué soit Jésus-Christ. Soit Jésus-Christ.